Vous êtes sur RTL. Bonsoir Philippe Robuchon. Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. Un mort, sept blessés, bilan d'une attaque au couteau qui vient d'avoir lieu à Villeurbanne près de Lyon. Au moins un agresseur a été arrêté. S'agit-il d'un attentat ? On va évidemment poser la question dès l'ouverture de ce journal à Signe d'Hubert et nous serons sur place avec Bertrand Frachon à Villeurbanne. À deux jours de la rentrée scolaire, cinq écoles privées parisiennes annoncent aux parents d'élèves qu'il n'y aura pas classe lundi. Vous imaginez la surprise et même la colère des parents. C'est une conséquence de l'incendie de Notre-Dame. Les autorités estiment que les taux de plomb sont encore trop élevés. Vincent Serrano va nous expliquer pourquoi les écoles publiques du même quartier ne sont pas concernées. Dans ce journal également, le parti Les Républicains réunit en pleine sinistrose à La Baule et des dizaines de manifestations dans tout le Royaume-Uni aujourd'hui contre la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement avant le Brexit. Le football, quatrième journée de Ligue 1. Depuis 17h30, l'Olympique Lyonnais reçoit les Girondins de Bordeaux. On fait le point avec vous, Willy Maisonasse. Bonsoir. Bonsoir. 29 minutes de jeu ici au Parc OL et toujours 0 à 0 entre l'OL et Bordeaux. Rappelons juste que les Lyonnais ont besoin cet après-midi d'une victoire pour reprendre provisoirement le commandement de la Ligue 1. Et puis nous irons à Clermont-Ferrand à quelques heures du match de l'équipe de France féminine de foot. Les Bleus de Corindia qu'raffrontent l'Espagne ce soir. Ce sont les premières retrouvailles avec le public depuis le Mondial. Les courses Quintet Plus cet après-midi à Vincennes. Combinaison gagnante 6, 15, 4, 7 et 8. A la fin de ce journal, les pronostics de Claude-Pierre-Santi pour le Quintet de demain à Longchamp. Un nouveau rendez-vous dans cette demi-heure ou plutôt un nouvel horaire pour « Mon métier, ma passion », la chronique d'Armel Lévy. Ce sera désormais tous les samedis à 18h25. Toujours à la rencontre de professionnels passionnés. Ce soir, on va parler confiture dans le Morbihan. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance météo ? Eh bien, ça change pour demain. On va à une dégradation qui va arriver dès ce soir d'ailleurs par la Pointe-Bretonne, par le Cotentin, qui va traverser tout le pays dans la journée de demain. Et dans la foulée, les températures baisseront. Merci Valérie. Prévision complète dans un quart d'heure. RTL Soir. Tout de suite, donc, cette attaque au couteau qui a eu lieu cet après-midi à Villeurbanne, apparemment près d'une station de métro. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Du service police-justice de RTL. Le premier bilan qu'on vient de nous fournir est d'au moins un mort et de sept blessés. Est-ce que vous en savez plus ? Oui, cela s'est passé vers 7h30, tout au bout de la ligne du métro A à Villeurbanne, à la station Laurent-Bonnevet. Le tram a eu lieu dans le parking de la gare routière, un lieu où il y a beaucoup de passages. Le bilan provisoire est déjà lourd, donc une personne est décédée, sept personnes sont blessées. L'auteur de ces coups de couteau a été interpellé, l'arme retrouvée sur place. On ignore pour le moment s'il a agi seul ou avec un complice. Et ce soir, les autorités sont d'ailleurs très prudentes sur les circonstances du drame. Rien ne permet d'affirmer pour l'instant qu'il s'agit d'une attaque terroriste. C'est d'ailleurs le parquet de Lyon et non celui de Paris qui est saisi de l'enquête à ce stade. Merci Cindy Hubert. Vous nous rappelez évidemment si vous avez d'autres informations. Bonsoir Bertrand Frachon. Oui, bonsoir. Je suis sur place. Oui, je dis juste rapidement Bertrand, vous êtes du côté de cette station de métro Laurent-Bonnevet à Villeurbanne. Quartier bouclé évidemment. Oui, absolument. Le parking Laurent-Bonnevet qui est situé à côté de la salle de basket de l'Astro-Balle à Villeurbanne est complètement bouclé. Un périmètre de sécurité a été établi. Impossible pour l'instant de franchir les cordons de sécurité. Il y a un très gros dispositif de force de l'ordre, des pelliciers. Il y a aussi beaucoup de militaires de l'opération Sentinelle avec les casques lures aux côtés et les fusils d'assaut en bandoulière. Les camions de pompiers sont également présents en très grand nombre. Girophards toujours allumés. La salle est observée par de nombreux badauds à l'extérieur. Elle est curieuse. Mais pour l'instant, les forces de l'ordre sur place se refusent à laisser passer quiconque et évidemment se refusent aussi à tout commentaire. Merci Bertrand. Bilan, donc je vous le rappelle, un mort, sept blessés, une attaque au couteau à proximité d'une station de métro, la station Laurent-Bonnevet à Villeurbanne. On y reviendra bien évidemment dès que nous aurons d'autres informations d'ici la fin de ce journal. Pour les enfants, c'est peut-être une bonne nouvelle. Pour les parents, c'est un coup de massue qui leur est tombé sur la tête hier soir à deux jours de la rentrée. À Paris, cinq écoles privées situées dans un périmètre proche de Notre-Dame n'ouvriront pas leurs portes lundi matin sur décision du rectorat et de la direction diocésaine. C'est une conséquence de l'incendie qui a détruit le toit de la cathédrale le 15 avril. Il resterait dans les classes des quantités de plomb supérieures aux normes et les méthodes utilisées pour mesurer ces quantités de plomb n'auraient pas forcément été les bonnes. Je vous rappelle que 400 tonnes de plomb avaient été dispersées lors de la propagation de l'incendie. Bonsoir Vincent Serrano. Bonsoir Philippe. Alors vous allez tout nous expliquer dans le détail dans un instant, notamment pourquoi cette mesure ne concerne que des écoles privées. Mais d'abord la réaction des parents. Vous en avez rencontré ce matin tout près de l'école Sainte-Catherine dans le 5e arrondissement. Et évidemment, ils sont abasourdis. Oui, des parents qui ont reçu à 9h15 ce matin un mail de la directrice de l'établissement pour leur dire que la rentrée est reportée sans donner de date de début des cours et surtout sans solution de repli. C'est un véritable casse-tête pour Thierry. Trois de ses enfants sont scolarisés ici. Et en passant devant l'école, Lucas, son fils de 8 ans, l'interroge. Ce que je trouve anormal, c'est que le lendemain de l'incendie, il y a eu l'école et là, 4 mois après, il n'y a pas l'école. C'est difficile à expliquer à ses enfants ? Inexplicable même. C'est un peu de l'amateurisme, moi je trouve personnellement. Évidemment qu'on ne comprend le principe de précaution. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la décision de dernière minute. D'être prévenu 24 heures avant la rentrée scolaire. Donc est-ce qu'on parle d'une semaine de report ? Est-ce qu'on parle d'une journée ? On n'a aucune information sur le sujet. En termes d'organisation, ça rend les choses très compliquées. Comment vous allez faire d'ailleurs ? On ne sait toujours pas. Donc on attend une solution de la part du rectorat pour pouvoir garder nos trois enfants lundi. Parce que sinon, on ne peut pas aller bosser. Voilà, des parents qui depuis ce matin communiquent beaucoup entre eux via les réseaux sociaux. Ils tentent ensemble de trouver des solutions de repli. Ils sont d'ailleurs plusieurs à m'avoir dit qu'ils envisagent déjà d'effectuer une deuxième, voire une troisième plombémie dès la semaine prochaine pour savoir si oui ou non, le taux de plomb dans le sang de leurs enfants est trop important. Alors Vincent, la question que tout le monde se pose dans le périmètre autour de Notre-Dame, il y a des dizaines d'écoles, publiques et privées. Pourquoi la mesure annoncée ce matin ne concerne que les écoles privées ? Eh bien parce que les prélèvements ont été effectués plus rapidement dans le public que dans le privé. Pour les cinq écoles qui n'ouvriront pas lundi, l'Agence régionale de santé n'a reçu les résultats de ces prélèvements qu'hier. Et en plus, pour quatre de ces établissements, l'ARS trouve les résultats insuffisants. Pourquoi ? Parce qu'elle pense qu'il n'y a pas eu assez de prélèvements dans des endroits imprécis, parfois mal renseignés. L'Agence préconise donc d'effectuer de nouveaux nettoyages, de nouvelles analyses. Ça prend du temps. C'est en tout cas ce qu'explique aux parents. Guillaume Delpy, le président de l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre de Paris, il est joint au téléphone par Thomas Dulin. Peut-être que les nettoyages ont été plus importants dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Mais je crois que les écoles privées, je pense par exemple à Sainte-Catherine, qui est très très proche de Notre-Dame, il est nécessaire de faire plusieurs nettoyages et plusieurs séances de décontamination. Aujourd'hui, dans certaines écoles, il y a encore des opérations de nettoyage et de décontamination. Donc on espère que dans tout début de semaine prochaine, les analyses seront bonnes. A noter que dans le privé, c'est au chef d'établissement de demander à ce que des travaux soient réalisés. Pour le public, c'est la mairie de Paris. Et là encore, c'est plus rapide. D'exemple, le bitume de la cour de l'école publique Saint-Benoît a déjà entièrement été remplacé. Alors qu'ici, à l'école privée Sainte-Catherine, des opérations de nettoyage doivent encore avoir lieu. Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, est la première politique à réagir aujourd'hui. Elle demande à ce que des nouveaux prélèvements soient effectués. Cette fois-ci, en même temps, avec les mêmes méthodes, et dans toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Merci Vincent Serrano pour ces explications. À Trélières, près de Nantes, 200 personnes se sont réunies ce matin en mémoire de Steve, le jeune homme disparu le soir de la fête de la musique, le 21 juin, et dont le corps a été repêché dans la Loire. Steve était animateur au centre de loisirs à Trélières, donc petite ville de 9000 habitants. 18h09 sur RTL. Merci de ne pas vous être barré de la maison. Le message a le mérite d'être clair. C'est ce qu'a dit ce matin Gérard Larcher aux militants du parti Les Républicains à La Baule. Il faut dire que l'ambiance n'est pas à la fête. La droite républicaine, depuis sa déroute aux présidentielles, puis aux européennes, n'arrive pas à se refaire une santé. Elle a même du mal à parler d'une seule voix. Valérie Pécresse, par exemple, n'était pas à La Baule aujourd'hui, mais à Brive-la-Gaillarde pour la rentrée de son mouvement baptisé Libre. Marie Mollet, vous êtes l'envoyée spéciale de RTL à La Baule. Vous avez rencontré des militants LR atteints de sinistrose. Oui, c'est une université d'été qui n'a pas déplacé les foules. Un casting un peu pâle, peu de têtes d'affiches, une poignée de parlementaires et quelques centaines de militants. Michel veut croire à un mauvais hasard du calendrier. Ça tombe mal parce qu'il y a des universités d'été, des jeunes au Touquet. Puis malheureusement, il y a le beau temps. Il faut que les gens... Puis il y a les écoles qui reprennent et tout. Mais malgré le soleil, les frites et le cidre, l'humeur n'est pas à la fête. À la tribune, les trois candidats à la tête du parti ont bien tenté d'insuffler de l'espoir à une salle un peu assoupie. Comme Christian Jacob, patron des députés LR. L'alternance au macronisme, c'est nous. Et toute notre ambition est là. Non, M. Macron n'est pas le centre du monde. Pas suffisant pour convaincre Claude, militante depuis 30 ans. Elle garde une impression de déjà-vu. Je ne vibre plus. Je ne suis pas convaincue. C'est toujours les mêmes discours. Bon, à la longue, on n'y croit plus. L'espoir, il y en a forcément. Quant à l'élection interne, quel enjeu, dit-elle ? Puisque le futur patron du parti ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle. Marie Mollet à la boule pour RTL. Il est 18h10. Dans un instant, la suite du journal, on va aller au Royaume-Uni. Forte mobilisation contre ce que beaucoup appellent le coup d'État de Boris Johnson. Puis je vous rappelle, l'information tombée juste avant le début de ce journal. Une attaque au couteau à Villeurbanne. Il y a au moins un mort et sept blessés. On va essayer d'en savoir plus. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les grandes villes du Royaume-Uni. À Londres, Manchester, Édimbourg, Belfast, partout le même slogan. Non au putsch, non au coup d'État de Boris Johnson. Cette semaine, vous le savez, le Premier ministre a décidé de suspendre les travaux du Parlement dans la dernière ligne droite avant le Brexit, le 31 octobre. Pour beaucoup, ce qu'il a fait n'est autre qu'un déni de démocratie. Dans la capitale britannique, pour RTL, Marie Billon. Ils ont remplacé les pancartes et les slogans « Stop Brexit » par « Stop the coup ». Arrêtons ce coup d'État. Et ils sont venus le crier devant la porte de Boris Johnson. Ce gouvernement prend un élan autoritaire. Il a joué le clown. Il devient un menteur et franchement un salaud. Laura brandit une affiche sur laquelle elle a dessiné les têtes de Boris Johnson et du roi Charles Ier, décapité juste ici, il y a 370 ans, après une longue bataille contre le Parlement. Il est le dernier à avoir suspendu le Parlement avec autant de controverses. Et il a fini par y perdre sa tête. Ma pancarte dit « Charles Ier, Boris le prochain ». « Je veux que ce gouvernement perde celui qui est à sa tête ». Beaucoup de drapeaux européens flottent au vent. Certains appellent à un second référendum. Mais ce n'est pas l'essentiel, dit Joe. « Je manifeste parce que la démocratie est en danger. Ça n'a rien à voir avec le Brexit. C'est uniquement pour défendre la démocratie. » Le rassemblement était malgré tout politique, avec les partis d'opposition affichant leurs couleurs et la foule criant régulièrement, les conservateurs, dehors. Un reportage de Marie Billon à Londres pour RTL. Autre capitale où il y a eu des manifestations aujourd'hui. Moscou. Des centaines de personnes ont défilé pour protester contre la répression politique une semaine avant des élections locales que beaucoup estiment jouer d'avance. Puis à Hong Kong, encore des scènes de violence aujourd'hui. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène face à des manifestants qui ont notamment incendié une énorme barricade non loin du quartier général de la police. Au-dessus de l'Atlantique, l'ouragan Dorian continue de se rapprocher des côtes. D'abord celle des Bahamas, qu'il doit théoriquement atteindre demain. Puis la Floride, lundi, classée en catégorie sur une échelle de 5. Classée 4, pardon, en catégorie sur une échelle de 5. Dorian et ses vents à 215 km heure semblent toutefois changer légèrement de trajectoire. Selon les dernières prévisions américaines, il pourrait longer seulement les côtes de Floride. RTL Soir, Philippe Robuchon. Les sports, d'abord le football. Quatrième journée de Ligue 1. On prend des nouvelles de Lyon-Bordeaux. Willy Maisonnas. Oui, d'autant que le score a évolué. 43 minutes de jeu. Et c'est l'OL qui mène désormais un but à zéro. Appel contre appel de Memphis Depay qui part éliminer. Ensuite, Benoît Costil. Ça fait un zéro pour l'OL. Quatrième réalisation pour l'attaquant irlandais a signalé que dans la foulée, plusieurs banderoles ont été déployées. Virage nord et virage sud du parc OL qui auraient pu provoquer l'interruption du match dans la lutte. Vous savez que mène le gouvernement mais aussi les instances du foot contre l'homophobie. Finalement, Anthony Gauthier a décidé de faire la sourde oreille et se cacher les yeux. Et le jeu a pu se poursuivre. Un zéro pour Lyon à deux minutes de la mi-temps. Merci Willy Maisonnas. Ce soir, 4 rencontres à 20h. À suivre évidemment dans le multiplex RTL à partir de 19h30. Il s'agit d'Angers-Dijon, Nantes-Montpellier, Nîmes-Brest et Toulouse-Amiens. En Ligue 2, Guingamp a remporté cet après-midi le derby breton en allant gagner 1-0 à Lorient. Chez les filles, c'est le grand retour ce soir de l'équipe de France. Deux mois après leur élimination en quart de finale du Mondial face aux Etats-Unis, les joueuses de Corinne Diacre retrouvent leur public tout à l'heure à Clermont-Ferrand. Match à 21h à guichet fermé. On attend près de 10 000 supporters. Alors précisément, quel est leur état d'esprit à ces supporters ? Eh bien Serge Pueillot, on a rencontré quelques-uns. Lors de la Coupe du Monde, on a été très séduits par leur jeu et on aurait bien voulu les voir jusqu'en finale. Malheureusement, ils ont perdu contre les Etats-Unis. Donc là, vous êtes là pour la reprise ? C'est ça. Parce qu'elles nous ont conquis et on pense qu'il y a quelque chose à faire avec le football féminin en France. J'adore l'équipe de France et ma préférée, c'est Amandine Henry. C'est sûr, la France va gagner. Tu les as regardées pendant la Coupe du Monde ? Oui. Elles ont perdues, mais c'est pas grave. Elles vont gagner aujourd'hui. Des supporters de l'équipe de France de foot féminine. France-Espagne, ce soir, c'est sur RTL à 21h et également sur M6. En rugby, la deuxième journée du Top 14. Cet après-midi, Bayonne a battu Clairement 34 à 30. En Formule 1, c'est le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari qui partira demain en pôle position du Grand Prix de Belgique. Un nouveau champion du monde français de triathlon, il s'appelle Vincent Lewis, il a 30 ans. Cela faisait 19 ans qu'un Français n'avait pas décroché ce titre. Et puis, c'est un coureur espagnol, pas au cabel, qui a remporté aujourd'hui l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Un parcours de 171 kilomètres qui l'a ramené de bout en bout. Les pronostics de Claude Piersanti pour le quintet de demain à Longchamp. Le prix des Invalides, parmi les 16 partants, Claude vous conseille le 2, le 11, le 5, l'As, le 9, le 8, le 10 et le 3. Je répète, 2, 11, 5, As, 9, 8, 10 et 3. Le départ de ce quintet de Longchamp, demain, sera donné à 15h15. Retrouvez tous ces pronos sur RTL.fr. Valérie Quintin, rebonsoir. Rebonsoir. La météo, demain, ça se gâte. Moins beau, moins chaud. C'est ça, tout va changer demain. Déjà ce soir, la dégradation qui nous intéresse a aborder la Pointe-Bretonne et le Côte-Antin. Dégradation qui va traverser le pays dans les prochaines 24 heures, du nord-ouest vers le sud-est. Avant et après, il y aura quand même du soleil, donc ce n'est pas une journée épouvantable. Mais c'est vrai que dans la foulée, les températures vont baisser. Déjà au réveil, 9 degrés seulement à Caen, demain matin, 16 à Paris, encore 24 à Nice. Dans l'après-midi, comptez 19 degrés au Havre, 22 dans la capitale. Ça fait presque 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. 23 degrés au Mans et à Tours. Il fera 25 à Mulhouse, 26 degrés à Montauban, 29 à Grenoble, 30 degrés à Montélimar et 31 degrés sur Marseille. Merci beaucoup Valérie Quintin. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un mort, 7 blessés dans une attaque au couteau qui a eu lieu cet après-midi à Villeurbanne, près de Lyon. Au moins un agresseur a été arrêté. Cindy Hubert, vous êtes en direct avec nous. Vous avez des dernières informations ? Oui, un peu plus de précisions sur le bilan du drame ce soir. Une personne décédée âgée de seulement 19 ans et 6 personnes blessées, dont une en urgence absolue. L'auteur les aurait poignardées sur le parking de la gare routière. Il a été interpellé et le couteau a été retrouvé sur place. On ne sait pas encore s'il a agi seul. Et rien ne permet d'affirmer non plus qu'il s'agisse d'un attentat. Les autorités sont très prudentes ce soir sur les circonstances de l'attaque. Merci Cindy. Premier témoignage, il vient d'être recueilli par Thomas Dulin, celui d'Amna. Elle était dans le métro au moment de l'attaque. On est allé dans la station où il y avait tous les bus. Et en descendant les escaliers, j'ai vu une grosse tâche de sang qui avait séché. C'était une tâche qui ne provenait pas d'une petite coupure. C'était vraiment une tâche énorme. Et du coup, après, en descendant, j'ai vu plein de policiers, plein de pompiers, des camions de SAMU, des choses comme ça, qui venaient en aide aux personnes qui avaient vues ou qui avaient été blessées. J'ai vu un monsieur qui était avec ses enfants, trois enfants en bas âge, qui avaient été blessés. Je ne sais pas où exactement, mais je sais qu'il avait du sang du côté droit du visage et qu'il avait aussi du sang sur son t-shirt blanc. Voilà le premier témoignage que l'on vient de recueillir pour RTL. Thomas Dulin, c'était Anna, une jeune femme qui était dans le métro au moment de l'attaque. Un mort, sept blessés. Voilà le dernier bilan de cette attaque au couteau. Officiellement, les autorités ne parlent pas d'attentat. Dans un instant sur RTL, mon métier, ma passion. Le rendez-vous avec Armel Lévy qu'on retrouvera désormais tous les samedis soirs. Armel nous emmène ce soir dans le Morbihan visiter une fabrique de confiture.